Le but de cet enseignement est de nous permettre de comprendre le mécanisme décisionnel de l'homme afin que devant la tentation, nous soyons capables de discerner les différentes voies qui nous influencent et fait ainsi la volonté de Dieu. Il y a deux types d'influences, celles qui sont propres à l'homme et celles qui lui sont extérieures. 1. Les sources d'influences propres à l'homme Le corps Il faut savoir que la chair, donc notre corps, a des désirs et qui dit désir dit voix. Galates chapitre 5 verset 16 Tant que nous demeurons dans ce corps, nos sens nous proposeront leurs désirs que nous pouvons lire dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21 Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. A chaque fois que nous avons des suggestions qui vont dans le sens des éléments cités plus haut, il faut les refouler avec toute notre énergie. Les sentiments Agir selon nos sentiments, c'est prendre des décisions contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons jamais agir sur la base d'un ressenti, mais plutôt nous donner le temps de reprendre nos esprits et chercher la face du Seigneur avant toute action. L'esprit Notre conscience étant renouvelée et aiguisée par notre connaissance de la parole de Dieu, nous avertira à chaque fois que nous voulons poser un acte qui est mal aux yeux de Dieu. Lorsque nous avons une intuition, nous devons consulter le Seigneur par rapport à celle-ci sans nous précipiter pour agir. 2. Les sources d'influence extérieure La voix de l'homme Nos semblables peuvent nous influencer par leurs avis. En tant qu'enfants de Dieu, nous tenons compte de tous les avis que nous recevons et nous les soumettons à Dieu recherchant sa volonté. La voix de Satan et des esprits méchants Satan et ses démons peuvent nous influencer en nous suggérant des choses. Il s'agit là de la tentation. Nous reconnaissons leur voix par le fait que leur suggestion nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Nous pouvons voir cela lorsque Satan tenta Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11 Voilà pourquoi il est plus qu'important de lire, de méditer et de mémoriser la Bible. La voix du Saint-Esprit Enfin, la source par excellence est le Saint-Esprit qui parle à notre esprit disposé à l'écouter. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 25 Il faut savoir que Dieu te tient responsable du choix de la voix à laquelle tu obéis. Alors, si tu reçois quelque chose, rassure-toi que c'est bien la voix du Saint-Esprit. En premier lieu, en comparant ce que tu as reçu avec la parole de Dieu. Et en deuxième lieu, par expérience, pour celui qui marche par l'esprit depuis un bon moment et qui a appris à connaître son fidèle compagnon.